Depuis que les contrats sur la construction du grand marché a été signé avec la société française, le grand marché, appelé communément Zando, qui regorgeait plus de 60 000 personnes, souffre jusqu'à ce jour. Alors que d'autres partenaires sont annoncés, un opérateur Burkina Bé et un entrepreneur chinois avaient chacun à son tour conclu des accords avec l'hôtel des villes pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et le traitement des immondices. Tous ces projets sont restés sans suite jusqu'à ce jour. Hormis cela, le gouverneur Gentil Ningo Bilambaka vient encore de se trouver de nouveaux partenaires pour l'épauler dans cette tâche qui d'aucun qualifie. Hormis cela, le gouverneur Gentil Ningo Bilambaka vient de se trouver de nouveaux partenaires pour l'épauler dans cette tâche qui d'aucun qualifie d'une écharde dans son bilan. Beaucoup se posent la question de savoir jusqu'où vont aller ces multiples projets alors que les Kinois vivent sous les immondices. Des biens d'autres projets annoncés dans le même souci mais qui ont fait long feu car les français, les burkinabés et les chinois sont passés par là mais sans succès. Pour rappel, en juillet 2019, l'hôtel des villes avait conclu un contrat avec la société EBMAF, une société de droit burkinabé basée à Ouagadougou. Celui-ci avait en effet arraché un contrat pour le traitement de déchets de la ville de Kinshasa et leur transformation en énergie électrique. Le contrat prévoyait aussi l'aménagement de la capitale. Deux ans plus tard, nul n'en parle jusqu'en ces jours. Aujourd'hui, ces deux projets continuent d'orner les tiroirs de l'hôtel des villes pendant que les Kinois, eux, côtoient plus que jamais les immondices. Merci. Merci.